Malgré la neige et le manque de visibilité, les enquêteurs ont pu mettre au jour la quasi-totalité du squelette de Maëlys, ainsi que des vêtements et une chaussure, à l'endroit même où le crâne et un os de la petite fille avaient été découverts hier. Ce soir, les opérations de recherche sont donc terminées, mais l'enquête n'est pas finie pour autant. Il s'agit désormais de comprendre comment est morte Maëlys, dans quelles circonstances. Un laboratoire mobile et une vingtaine d'experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, sont sur place. Toutes les facettes du crime seront travaillées. Nous avons un médecin légiste sur place, nous avons un anthropologue qui est particulièrement bien formé à l'examen des traces et des blessures qu'on pourrait retrouver sur les os ou sur l'ensemble des corps ou des vêtements. Et ensuite, nous avons aussi des spécialistes en faune, flore, forensique qui vont étudier l'environnement et le milieu pour vérifier qu'il a déposé le corps il y a cinq ou six mois. Pourquoi et comment l'ancien maître chien est-il passé aux aveux ? Aujourd'hui, on en sait un peu plus. Une tache de sang appartenant à Maëlys, découverte sous le tapis dans le coffre de la voiture du meurtrier présumé, a sans doute été décisive. Le Landais a peut-être cédé devant ce nouvel élément à charge. Dans cette affaire, en fait, à plusieurs reprises, on a amené le suspect à devoir infirmer la première version qu'il nous avait livrée et progressivement à le pousser, je dirais, dans un coin, en fait, où il n'a plus d'autre solution que d'avouer. Nordal Le Landais dit avoir tué Maëlys de façon accidentelle. Il a aussi indiqué à son avocat qu'il expliquerait son geste plus tard. De nouvelles auditions sont donc prévues dans les jours à venir.